Musique Il y a un peu plus de deux ans, sortait Dead Space. Une nouvelle IP est l'une des premières incursions de l'éditeur Electronic Arts dans le genre du survival horror. Et quelle incursion ? Le jeu s'imposant sans mal comme l'un des tout meilleurs jeux d'horreur de la décennie. Malgré un succès critique indéniable, le jeu ne rencontra qu'un succès d'estime avec à peine 1,5 million d'unités vendues. Un score décevant au regard des qualités et du potentiel du jeu de Visceral Games. Pourtant, EA Games ne se démonte pas et lance le développement d'un second épisode. Cependant, les premières infos sur le jeu ne furent pas des plus rassurantes pour les fans du Dead Space original. Puisque les développeurs annoncèrent que Dead Space 2 serait plus orienté action, qu'il ferait plus peur, qu'il serait plus long, bref, qu'il sera plus tout. Des promesses inquiétantes, tant le premier épisode reposait sur une mise en scène efficace, minimisant les séquences d'action au profit d'une atmosphère oppressante. De plus, l'une des premières annonces concernait l'apparition d'un mode multijoueur. Ce qui semble être une hérésie pour un survival horror, puisque le principe même d'être à plusieurs annihile toute forme d'oppression. C'est donc avec beaucoup de préjugés et une certaine appréhension que l'on se lance dans ce Dead Space 2, en priant pour que la série n'ait pas vendu son âme pour attirer plus de joueurs, et ainsi balayer d'un revers de la main le semi-échec commercial du premier épisode. Petit avertissement, pour expliquer les bases scénaristiques de Dead Space 2, il est indispensable de revenir sur les événements du premier Dead Space. Cette partie de la critique contient du coup quelques spoils concernant le premier épisode. Ceux qui n'ont pas fini Dead Space, ou qui désirent y jouer avant de s'atteler aux deux, devraient donc se bander les yeux, se boucher les oreilles, et sortir de la pièce pendant quelques instants. Pour celles et ceux qui n'auraient pas le courage de terminer le premier jeu, sachez qu'un résumé des événements est disponible dans les menus de Dead Space 2. Voilà, maintenant que tout le monde est prévenu, nous pouvons reprendre le cours normal de cette critique. Apparemment tout le monde était pressé de partir. A la fin du premier épisode, Isaac Clarke s'enfuit de l'UEG Ishimura, après avoir détruit le monolithe maléfique ayant transformé tout l'équipage en nécromorphe. Assayé par le fantôme de sa défunte épouse, Clarke tombe dans le coma. Plus tard, il sera récupéré par une navette de secours et sera débarqué sur la Méduse, une gigantesque station spatiale en orbite autour de Titan, la plus grande des lunes de Saturne. Trois ans s'écoulent. Isaac se réveille dans un institut psychiatrique et ne se souvient plus des trois années écoulées. Mais pas le temps pour lui de recouvrer la mémoire, puisque la station de la Méduse tombe sous l'assaut des nécromorphes. Vous courez un terrible, un terrible... Le cauchemar de l'Ishimura recommence. Au cœur de cette immensité à l'abandon, faisant penser à Rapture de la série Bioshock, Isaac devra tout faire pour survivre, retrouver sa mémoire oubliée, comprendre pourquoi les nécromorphes sont de retour et se défaire définitivement des visions de sa femme qui ne cessent de le hanter. Le premier Dead Space se démarquait en priorité par sa superbe réalisation, son excellente mise en scène et son ambiance terrifiante. Mais il ne faut pas oublier son gameplay qui se révélait exemplaire. Le joueur contrôlait son personnage en vue à la troisième personne et possédait une palette d'actions riche et étoffée. Il pouvait courir, utiliser ses armes qui possédaient tout un tir de base et une fonction secondaire. Améliorer ses armes et équipements avec un système d'arbres de compétences. Déplacer ses objets par télékinésie et s'en servir contre les ennemis. Utiliser la stas pour ralentir les monstres ou des mécanismes afin de résoudre des énigmes. On ne s'étonnera pas de revoir exactement la même formule pour ce second volet. Enfin, exactement n'est peut-être pas le mot juste, car quelques tout petits ajustements ont été opérés. Par exemple, les attaques au corps à corps ont été dynamisées. Le personnage envoie des grands coups dans les airs beaucoup plus rapidement et enchaîne les écrasements avec le pied, ce qui le rend moins lourd à manier. Écraser les cadavres des nécromorphes devient maintenant une obligation, car contrairement au premier épisode, les monstres ne lâchent plus directement les munitions, quittes de soins ou crédits. Il faut donc obligatoirement maltraiter les dépôtsus pour récupérer les items qu'ils portent sur eux. Ensuite, il n'est plus nécessaire de pointer son arme devant soi pour recharger. Maintenant, le bouton carré sur PS3 et X sur Xbox permet de recharger son arme immédiatement, ce qui entraîne quelques modifications dans l'agencement des autres raccourcis sur la manette pour le soin et la recharge de Staz. La trace qui permettait de repérer le chemin à suivre a elle aussi été améliorée puisqu'il est maintenant possible d'afficher au sol le point de sauvegarde, le magasin ou le banc d'amélioration le plus proche en plus de l'objectif en cours. On peut aussi noter la disparition de la carte. Fort pratique dans le premier épisode, elle n'est plus présente du fait, premièrement, de la taille des lieux visités. En effet, les décors sont nettement plus vastes puisque l'on parcourt une ville entière et non un vaisseau. Ce qui apporte une plus grande variété au niveau des décors. Ensuite, l'absence de la carte peut être imputée à la nouvelle structure du jeu. L'aventure du premier Dead Space se découpait en chapitres qui correspondaient à des zones closes de l'USG Ishimura, séparées par un transport en tram et un temps de chargement. Les cartes pouvaient donc afficher de petites portions du vaisseau correspondant au chapitre en cours. Pour Dead Space 2, l'aventure est toujours chapitrée, mais les passages d'un chapitre à un autre ne sont précisés que par l'apparition d'un petit titre en bas de l'image et non par un temps de chargement. L'aventure de Dead Space 2 est donc d'un seul tenant, sans aucune coupure grâce à des temps de chargement dissimulés dans les passages en ascenseur ou lors des cinématiques. Ce qui dynamise énormément le rythme du jeu. Avant, on pouvait se dire « C'est bon, j'ai fini le chapitre, j'attends la fin du chargement et puis j'arrête. » Maintenant, c'est plus... Tiens, un nouveau chapitre ! Attends, je regarde ce qu'il y a derrière cette portée, ensuite j'arrête. Sauf que l'on regarde derrière la porte, puis derrière la suivante, et encore derrière la suivante, et on ne s'arrête plus. Pour continuer sur les ajustements, on peut remarquer la refonte complète des passages en gravité zéro. Dans le précédent jeu, le joueur était cantonné au sol et ne pouvait que sauter et planer pour atteindre une autre paroi. Maintenant, le personnage peut se mouvoir en apesanteur en toute liberté par le biais de tout petits propulseurs intégrés à sa combinaison. En plus, il n'est pas possible de perdre la tête en ne sachant plus dans quel sens on se trouve grâce à la présence d'une touche qui permet de se réorienter par rapport au sol en un instant, ce qui rend ces séquences très plaisantes. Côté nouveautés, Dead Space 2 propose quelques armes inédites qu'il sera possible d'acheter dans les stocks après avoir préalablement découvert le schéma dans les niveaux. On trouvera donc un lance-mine permettant de couvrir ses arrières et de poser des pièges, ou encore une arme à tir longue distance. Mais l'arme la plus importante et la plus mise en avant est le lance-javelot qui, comme son nom l'indique, permet de lancer des javelots et d'empaler les ennemis contre les murs. Sa fonction secondaire lance une décharge électrique dans un périmètre restreint autour du dernier javelot lancé. Très plaisante, celle-ci nécessite une grande précision et ne correspondra pas vraiment au joueur nerveux prêt à canarder à tout bas tant sa cadence de tir est faible. On notera aussi l'apparition de nouveaux nécromorphes comme des gerbeurs d'acide ralentissant Isaac s'il se fait toucher par leur projection digestive. Des enfants aussi qui sont de faibles constitutions mais qui s'avèrent très vifs, d'autant plus qu'ils ont tendance à apparaître en ombre. Des créatures qui se comportent telles des vélociraptors tout droit sorties de Jurassic Park en se cachant derrière des obstacles pour observer Isaac et se ruent sur lui à toute vitesse en poussant un cri effrayant. Ou alors des bébés rampant au sol prêts à exploser au moindre contact. De plus, certaines créatures déjà croisées dans le premier épisode ont quelquefois un design un peu différent à cause de la tenue vestimentaire que portait la personne avant de se métamorphoser. On croisera donc des monstres avec des lambeaux de blouse d'infirmiers, de mécanos ou ayant l'apparence d'un membre de l'église d'une mythologie. Dead Space 2 propose donc une plus grande variété de nécromorphes. Au regard des annonces des développeurs, les doutes et les inquiétudes qui régnaient étaient légitimes. Mais il faut avouer que dès les premières minutes de jeu, celle-ci s'efface aussi vite qu'un nécromorphe s'envolant dans les airs empalé par un javelot. Le Dead Space que l'on connaissait est bien là. Le jeu est toujours aussi flippant et le surplus d'action annoncé n'est présent qu'à travers quelques courtes séquences enrichies en adrénaline. Tels que le passage dans le métro ou lorsque Isaac est poursuivi par un gigantesque nécromorphe. Dead Space 2 n'a absolument pas vendu son âme pour une surenchère d'action au détriment de l'horreur. Mais c'est parfaitement rajouter du stress où il faut quand il faut grâce à un sens de la mise en scène et du rythme tout simplement brillant. De plus, l'histoire de ce second jeu est beaucoup plus dense et intéressante que dans le premier volet. Sans spoiler, le joueur en apprendra plus sur l'église du mythologie, sur le monolithe et sur l'univers de Dead Space en général. Développant de plus en plus son background, le jeu dévoile peu à peu toute sa richesse et une mythologie propre qui donne envie d'en savoir plus. Les développeurs avaient annoncé que le jeu serait plus tout et il faut bien admettre qu'ils ont relevé le défi haut la main. Gameplay plus fin, plus grande variété des décors, monstres et situations, plus dynamiques, tout aussi flippant que le premier, un scénario mieux écrit, plus intéressant et immersif. Dead Space 2 reprend donc tout ce qu'on aimait dans le premier épisode pour l'améliorer, le peaufiner et offrir au joueur une aventure magistrale. Bref, si Dead Space 1 était une nouvelle référence du genre, Dead Space 2 en devient le maître étalon. Espérons que ce sera un bon coup de pied aux fesses aux Resident Evil et autres Silent Hill histoire de les sortir de leur torpeur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada